Ici, on a des pois, on mange tout ici et là. Ici, on a l'ail qu'on a semé à l'automne passé. Mon nom, c'est Colin Perreault. On est à l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. On est à Honfleur, dans la MRC de Bellechasse. Aujourd'hui, c'est une formation. Ça s'appelle Jardin inclusif. Puis le but, c'est de partager avec d'autres gens dans la MRC ici, soit qui sont en train de partir un jardin avec leur organisme ou dans leur municipalité, puis qui veulent savoir un petit peu sur notre expérience ici à l'Association des personnes handicapées, sur comment on a fait pour partir un jardin pour produire de la nourriture, mais aussi pour créer des liens entre les gens. Les fauteuils roulants, les jambes viennent en dessous. Le jardin de l'amitié, nous, on a fait pour que ça soit le plus accessible possible, autant physiquement qu'inclusivement, que les gens se sentent inclus socialement. Côté accessibilité universelle, on a une belle dalle en patio qui part du chemin puis qui se rend jusqu'au jardin. Puis quand on arrive au jardin, on a une grande dalle où il y a des tables à pique-nique, où les gens peuvent aussi s'asseoir, puis on a aussi des bacs surélevés qui font que des gens en fauteuils roulants sont capables de se rendre puis de s'approcher pour réellement toucher à la terre et que ça soit désherber, semer les graines, récolter, etc. Côté inclusion, bien, ça fait partie un peu de tout ce qu'on fait ici à l'APHB. On veut créer des liens entre les gens, on veut que les gens se sentent accueillis, bienvenus puis qu'on leur propose des activités qui sont à la hauteur de ce qu'ils sont capables puis même parfois un petit peu plus pour les mettre au défi puis développer des apprentissages autour du jardinage. Moi, je m'appelle Nancy Blais. Je suis native de Saint-Ancien, mais je demeure à Sainte-Claire, de Bellechasse. Puis je suis comme une des participantes qui vient ici à l'APHB. En plus que je représente tous les membres des participants et leur famille de l'APHB. Tiens! On va en avoir du beau chou. Aujourd'hui, j'ai planté des légumes, des betacabs, puis... Des petites villes! Puis je m'occupe du jardin avec mes autres collègues, mes autres participants. Puis on a du fun, puis... En groupe! On les met où, là? La sensation de toucher la terre aussi en même temps. C'est beau, c'est des petits soleils, ça! Ça se mange, ça! Lucie, Lucie Lacroix. Bien, aujourd'hui, je représente l'organisme du Centre Femmes. Je travaille pour le Centre Femmes et on a le jardin. Ça va faire quatre ans qu'on a le jardin à Sainte-Claire. Nous, on n'a pas peur des pissenlits ici. On les aime. Ils sont super importants, les pissenlits, parce que regardez ce qu'ils font. Moi, je suis venue ici dans le but de vraiment partager avec Colin notre organisme, puis socialiser avec la clientèle, mais les participants plus à ce moment-là. puis de voir la façon de faire, la façon d'offrir les activités, puis voir, observer aussi les nouvelles formules qui se font pour élargir encore notre meilleur accueil, meilleure façon de faire, meilleure façon d'offrir des activités le plus possible à la clientèle qui a besoin. aussi, en même temps, pour ouvrir à plusieurs types de clientèle aussi, à ce moment-là. Puis je trouve que Colin a cette ouverture-là, cette communication-là aussi, et je vois bien que ça réussit bien, puis ça fonctionne bien. Ça fait que je trouve ça intéressant. Je trouve ça important qu'on se tienne entre organismes ensemble, là. Onfleur, c'est un tout petit village entouré de grands, grands champs agricoles. Ici, au centre du village, nous, on a un petit jardin. On crée surtout des relations. On crée du bonheur, de l'amitié. Les personnes qui ont un handicap, que ce soit un physique ou une déficience intellectuelle, souvent dans la société, ils ont de la difficulté parfois à trouver une place ou à être accueillis. Ici, on voulait que ça soit un lieu où, à travers toutes nos activités, que les gens viennent puis ils sentent qu'ils ont leur place. Autant qu'ils ont leur place pour parler d'eux, autant qu'ils ont leur place pour apprendre des nouvelles choses, pour partager les choses qu'ils savent. Finalement, on veut que ça soit un lieu où les gens se sentent bien d'être eux-mêmes, puis en même temps, on fait quelque chose qui est positif. On fait pousser des légumes qui sont bons pour la santé puis qu'on peut partager avec les gens autour de nous. Sous-titrage ST' 501